Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 8 mai 2018, cet épisode s'intitule Sari et Hirondelle. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginfrenchday.com Sari et Hirondelle Vendredi soir dernier, j'ai rejoint mon amie Patricia au théâtre de Colombe. Nous devions aller voir le spectacle de la compagnie Dac Chachette. Il faisait beau, j'ai décidé d'y aller à pied plutôt qu'en bus. Je suis passée par la promenade verte comme pour aller à l'école. Puis j'ai continué par des petites rues. Il n'y avait pas grand monde. C'est une semaine un peu particulière qui a commencé avec le week-end dernier. En effet, nous avons deux jours fériés dans la même semaine. Mardi 8 mai aujourd'hui et jeudi 10 mai pour l'ascension. Beaucoup de Parisiens sont partis en vacances. Et donc, dans une petite allée bordée de maisons et de glycines, j'ai entendu les premières hirondelles. Nous les attendions depuis plusieurs jours. « Elles sont arrivées les hirondelles ? » demandait Lisa en soupirant tous les soirs de la semaine dernière. « Pas encore. » « Mais on est au mois de mai et tu as dit qu'elles arrivaient au plus tard le 26 avril. » « C'est ce que je pensais, mais elles sont en retard cette année. » C'est vrai que c'était étrange qu'elles ne soient pas encore là. Tout à coup, c'était comme s'il était possible qu'elles n'arrivent jamais. » Voilà, vendredi, les choses sont donc rentrées dans l'ordre. Dans la salle du théâtre, j'ai aperçu Odile, une maman de l'école passionnée par l'Inde. Nous nous sommes faits signe. Puis, silence et enfin, musique. Trois chanteurs indiens, placés en haut de la salle, ont commencé à chanter un poème ancien sur le thème du spectacle, le sari. Du haut de la salle, souriant et chantant, ils sont descendus jusqu'à arriver sur scène où le rideau s'est levé. Le spectacle proprement dit a commencé. Il s'agissait d'une série de tableaux autour de l'élaboration du sari, la culture du coton, le cardage, le tissage, la teinture et les couleurs, les différents styles pour le porter. Les six danseurs dansaient un style que je n'avais jamais encore vu. Ce n'était ni du classique, ni du Bollywood. Le lendemain, j'en ai parlé à mes gars, notre prof de danse. « Oh, je connais cette chorégraphe ! » m'a-t-elle dit. Elle mélange le style classique, le cirque et les arts martiaux. C'est de la danse contemporaine. Le spectacle était magnifique. À la fin, les gens se sont levés pour applaudir longuement la chorégraphe, une petite dame âgée, qui avait dansé dans le tableau final et qui a pris le micro pour nous présenter chacun des membres de sa troupe, musiciens ou danseurs. Après le spectacle, Patricia Odile et moi avons échangé nos impressions. Nous étions toutes les trois très enthousiastes. Les hirondelles étaient déjà couchées quand je suis rentrée à la maison. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginofrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada